Président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, qui a présidé la quatrième réunion du bureau de la conférence de l'Union africaine par visioconférence le lundi 4 octobre 2021. Il était question de préparer une série d'activités de l'Union africaine, entre autres la tenue prochaine de la deuxième réunion ministérielle Union africaine, Union européenne, réunion qui se tiendra prochainement à Kigali, c'est-à-dire du 25 au 26 octobre 2021. Regardez. Cette quatrième réunion du bureau de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, élargie au président de communautés économiques régionales, a permis aux dirigeants africains d'échanger et de prendre des décisions importantes relatives aux orientations et recommandations quant à la tenue de plusieurs réunions statutaires de l'organisation continentale. Depuis son bureau de la cité de l'Union africaine, durant deux heures, le président de la République démocratique du Congo et président de l'Union africaine a rappelé l'urgence de la tenue d'un mini-sommet Union africaine-Union européenne qui se déroulera à Kigali le 25 et 26 octobre de cette année. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Loutoundoula, le président du panel de l'Union africaine Toumbalaba, ainsi que le rapporteur du panel Lucien Loutoula ont pris part à cette réunion virtuelle. La 39e session du Conseil exécutif prévue du 13 au 14 octobre 2021, la 3e réunion de la coordination semestrielle du sommet du 16 octobre 2021, suite à la décision du gouvernement de la République du Tchad renonçant à abriter les sessions statutaires des organes d'octobre 2021, compte tenu des circonstances que traversent les pays et les discussions sur la tenue de la 2e réunion ministérielle entre l'Union africaine et l'Union européenne à Kigali du 25 au 26 octobre 2021, sont les principaux sujets abordés. Les Bleus Blancs ont repris le chemin de l'école à travers le pays et pour cette année, il faudra consolider la gratuité de l'enseignement et travailler dans la rigueur. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a donné le coup d'envoi à partir de la province du Kassaï. C'est en ce terme que le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, a lancé officiellement ce lundi 4 octobre à partir de l'EPK Bongo dans la commune de Dibindi en Mboujimaï, la rentrée scolaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'était en présence de la gouverneure de province intérimaire du Kassaï oriental, Jeannette Longa Moussamba, et de plusieurs autorités provinciales. La province intérimaire du Kassaï oriental 1, Christine Kabika, dans son mot de bienvenue, a donné des indications techniques sur l'organisation de l'année scolaire 2021-2022. La gouverneure de province intérimaire du Kassaï oriental, Jeannette Longa Moussamba, a remercié les gouvernements centrales pour le choix porté à sa province pour le lancement officiel de la rentrée scolaire 2021-2022. Je salue la construction et la réhabilitation des écoles entreprises dans ma province par le gouvernement de la République. Le ministre Tony Mwaba a placé cette année scolaire 2021-2022 sous le signe de la rigueur. Cette année scolaire 2021-2022 est placée sous le signe de la rigueur pour la recherche de l'excellence en vue d'assurer le redressement de notre soucetteur de l'EPST. J'exige que désormais, chacun des acteurs et partenaires éducatifs intériorisent cette nouvelle approche pour progresser réellement vers la consolidation et la pérennisation de la gratuité, ainsi que la lutte contre les antivaleurs. La rentrée scolaire, vous l'avez appris, a été effective sur l'étendue du territoire national, mais certains élèves sont encore restés à la maison. C'est le reportage que nous proposent Eric Kabamba et Iverson Kabwaba. Finies les vacances, les rues de Kinshasa ont été inundées par les bleus et blancs ce lundi 4 octobre 2021, conformément au calendrier scolaire édicté par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Dans la capitale Kinshasa, beaucoup d'écoles ont ouvert leur grille pour accueillir ses élèves. La rentrée est effective certes, mais dans certains coins de la ville, les élèves n'ont pas repris pour le chemin de l'école. Quelques parents se sont expliqués. Quand les parents ont de l'argent, ils ont la capacité de faire utiliser leurs enfants. Quand ils n'ont pas d'argent, les enfants ne peuvent pas prendre. Je suis un taxime. Bien que les élèves ont repris les chemins de l'école, cela n'est pas effectif à mon même la vie, car les rires sont vides. Peut-être, ce n'est que le début. Voyons voir les semaines qui suivent. Pas besoin d'aller chercher à l'étranger la qualité si on peut la trouver sur place. L'université moderne de Kinkole organise depuis 4 ans des enseignements avec le système LMD. Le vice-président de l'Assemblée nationale est allé encourager cette initiative du secteur privé. Au moment où le gouvernement décide que soient arrimées au système LMD, toutes les universités du pays, l'université moderne de Kinkole garde une longueur d'avance sur les autres, avec l'organisation de 4 filières, notamment le droit et administration des affaires, ainsi que l'économie et la gestion des entreprises. Créées en 2017 dans la périphérie, les subventions de l'État se font toujours attendre, en croire l'ami Lamiel, président du conseil d'administration. Comment pouvez-vous concevoir qu'une université située dans ses milliers de pays humains puisse payer l'eau et l'électricité au même titre des entreprises commerciales ? Ces institutions ne bénéficient d'aucune facilité de l'éducation. Intéressé par la question de l'éducation, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Abound apporte son soutien à cette initiative. Un pays ne peut se développer que lorsque les dirigeants politiques mettent au centre de leur action politique l'homme congolais. Je transmettrai ce cahier de charges acquis des droits. Je discuterai avec tous les ministres, pourquoi pas le premier ministre, le président de la République, pour que tout ce que vous demandez vous soit accordé. La présence d'Augustin Kabouia, secrétaire présidentielle UDPS, est un message d'encouragement. À 40 kilomètres du centre-ville, l'UMK compte 256 étudiants pour 16 locaux. Réunion de la CIME, le président des églises de Reveille, Dodo Kamba, a donné les conclusions de l'Assemblée nationale qui a tablé sur la désignation du président de la CIME. Les membres de la commission d'intégrité et médiation électorale CIME se sont retrouvés en face de lumière de la presse pour faire la lumière sur cette question si importante pour la nation congolaise. Le récit avec l'évêque général Dodo Kamba. Ce qui nous a été demandé par le président de l'Assemblée nationale, pour pouvoir harmoniser. Ils vont nous dire clairement qu'ils n'ont pas d'autres candidats. Ils n'ont aucune proposition à nous faire dans ce sens. Et ils nous demandaient tout simplement de prendre du recul. Vous comprendrez que par là, nous comprenons malheureusement qu'ils veulent souscrire dans la ligne d'une frange politique qui disait qu'il ne faudrait pas désigner. Et c'est leur choix. Et nous leur concédons cela tout en le respectant. On n'a pas évolué jusqu'à ce que nous nous sommes séparés. On a tiré de conclusions. Et là, nous en appelons à la communauté nationale et internationale de pouvoir... ...que nous avons fait notre travail. On ne voudra pas que demain, lors d'un quelconque glissement, qu'on nous endosse la responsabilité. Pour ce qui concerne les hommes d'église, nous avons fait notre travail en bon et du forme. Dialogue politique RBC Union Européenne, un communiqué conjoint sanctionnant à la fin de ses travaux, a été publié, communiqué, dans lequel l'Union Européenne réitère son soutien à la République démocratique du Congo. L'Union Européenne et la République démocratique du Congo réaffirment et renouvellent leur engagement pour un partenariat concret dans les secteurs de la gouvernance politique, économique et sécuritaire. La troisième session du dialogue politique entre la RDC et l'Union Européenne s'est tenue à Kinshasa, sous la direction du Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalo Kondé, assise rendue possible grâce aux multiples efforts du président de la République, Félix Antoine Tshiseké d'Itilombo, d'ouvrir le pays au reste du monde. En une journée, la partie congolaise et l'Union Européenne ont abordé... En une journée, la partie congolaise et l'Union Européenne ont d'abord évalué les engagements individuels et conjoints pris dans la dimension gouvernance politique, économique, sécuritaire, environnement et gestion durable des ressources naturelles. Au terme des échanges, un communiqué conjoint a sanctionné la fin de travaux. Le gouvernement congolais apprécie à leur juste valeur les actions entreprises conjointement entre l'Union Européenne et bilatérale de ses États membres. Pour sa part, la Commission Européenne réaffirme son attachement à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de la démocratie du Congo. Elle salue également l'engagement politique des autorités congolaises en matière de réforme des secteurs de sécurité et encourage la poursuite de leur mise en place. Le parti souligne que la relance de l'économie nationale doit reposer sur une meilleure gestion des finances publiques. S'agissant du nouvel instrument de voisinage de coopération au développement et de coopération internationale de l'Union Européenne, les deux partis s'accordent sur la nécessité d'un échange régulier d'informations sur les modalités de sa mise en œuvre. La réunion s'est déroulée sous la co-présidence du vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundoulapala-Penapala. Les partis se retrouvent en 2022 pour la quatrième session du dialogue politique. Junior Massoudi, le jeune Congolais inscrit à Louvain-la-Neuve à Bruxelles, va poursuivre normalement ses études d'économie. Il a été libéré. La Fédération de la diaspora congolaise, que préside maître Diodoné Chibwabwa, s'est investie pour l'aboutissement et se félicite de l'implication de tous. Séverine Pascal-Katanda. Au début de cet après-midi de ce lundi 4 octobre 2021, cet étudiant congolais inscrit régulièrement à l'université de Louvain-la-Neuve a été arrêté par la police belge à l'aéroport de Zaventen, va entreprendre finalement ses études d'économie toujours à l'université de Louvain-la-Neuve à Bruxelles en Belgique. L'instruction du président de la République au vice-premier ministre des Affaires étrangères sur ce dossier a beaucoup joué pour cet aboutissement heureux. Il s'ajoute à ses succès le travail du lobbying de la Fédération de la diaspora congolaise managé par maître Diodoné Chibwabwa. Après sa visite à ses compatriotes sur le lieu de son incarcération, c'est alors que maître Diodoné Chibwabwa est allé plaider sa cause auprès du premier ministre belge. Aussi, cette fédération de la diaspora congolaise a-t-elle mobilisé la communauté congolaise de la Belgique pour le soutien et remercier le chef de l'État pour son implication. Et voilà, c'est la victoire. C'est grâce à la pression de tout le monde. On a les résultats. Félicitations à tous ceux qui sont mobilisés. Un Congolais est concerné. Vous ne devez pas le laisser. Vous ne devez pas le laisser. C'est à ce titre qu'il a fait. En tout cas, nous remercions le chef de l'État. Tous le gouvernement, en train de les féliciter, nous souhaitons et continuer de soutenir le Congolais. Tout le monde nous les remercions pour ce combat. Outre son combat sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, le président de la Fédération de la diaspora congolaise appelle à plus d'un de Congolais à se mobiliser pour lutter contre ce type d'injustice vécue au quotidien. En 2050, plus de 2 millions d'Africains vont quitter les milieux ruraux et le gouvernement congolais dispose déjà d'un plan d'amélioration des parcs de logement. Pius Mwabilou, ministre d'État de l'Urbanisme, l'a indiqué à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'habitat. La démocratie du Congo a enregistré ces 5 dernières années l'une des plus fortes poissances urbaines du continent. Le nombre de citadins augmente chaque année, poussant certaines villes à s'étendre anarchiquement au-delà de leur périmètre. Selon l'ONU Habitat, 400 millions d'Africains vivent en milieu urbain, soit 40% de la population, contre 3% il y a 50 ans. Et ils seront 1,2 milliard en 2050, soit 60% de la population. Cet état des choses nous a amenés à planifier des actions concrètes et efficaces en vue d'améliorer notre parc de logement abordable pour un développement harmonieux et intégré des secteurs de production, de transformation et de services. L'habitat est au cœur de la politique de l'urbanisme prônée par le chef de l'État. Il est la clé centrale de l'aménagement urbain. Plus nous construirons des logements abordables en grande quantité, plus nous créerons des centralités noyaux de croissance urbaine contrôlés et d'épanouissement de notre population. Je vous propose à présent de suivre cette réflexion autour de la journée internationale de l'habitat. Ils ont voulu couronner d'un cachet spécial la journée internationale de l'architecture et de l'habitat, la salle du musée national remplie comme un neuf prouve à suffisance l'importance de cette journée qui met en l'honneur tous les architectes du monde entier et de l'ERDC en particulier. Ceux réunis au sein de l'Ordre national des architectes ont suivi le mot d'ordre de leur président national, Fillon d'Ondoboni, accéléré l'action urbaine pour un monde sans carbone, thème choisi cette année pour célébrer cette journée. MoMA propice également pour sensibiliser ses architectes sur le rôle qu'ils doivent jouer face au changement climatique. Les orateurs qui se sont succédés tour à tour à la tribune ont tous peint un tableau sombre des constructions anarchiques qui continuent d'envahir les RDC avec tous les risques possibles. Les bâtis dans des zones dites non édifiées qu'on dit est passées des 44% à 70% entre 2001 à 2016. Et la végétation est passée des 42% à 19%, soit un récul de 23% durant la même période. Une situation qui nécessite une thérapie rapide selon le président de l'Ordre national des architectes, Fillon d'Ondoboni. Il y a la vision de mettre en place ces états généraux. Nous mettons tous ces problèmes sur la table. Nous avons des solutions et l'État sera soulagé parce que toutes ces personnes qui sont formées dans une institution sont capables de faire un travail de qualité pour l'intérêt. La célébration du journée a été sanctionnée par la visite des différentes œuvres architecturales exposées, ici, au Musée national. Changeons de chapitre à présent dans le but de concrétiser la sécurité alimentaire et nutritionnelle après l'atténue des états généraux de l'agriculture. Le ministre de tutelle, Désiré Nzinga, a commencé une tournée dans les provinces agricoles. Il est arrivé à Goma où il va procéder au lancement des travaux de construction des entrepôts du projet Passa Nord qui vaut dans le but de pousser la population à faire de l'agriculture leur priorité. Marte Mangazakalala. Procédé au lancement des travaux de construction d'entrepôts dans les cartes du projet Passa Nord qui vaut, c'est le but de ce jour de travail effectué par le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga-Birianzé, à Goma, chef-lieu de la province. Il a été accueilli à son arrivée par les coordonnateurs à d'intérim du Passa Nord qui vaut et l'inspecteur provincial de l'agriculture. Grâce à son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine du Ségur du Chilombo, qui veut que nous communions avec la population. Et puis, c'est l'écoute du chef du gouvernement, monsieur Samalou Kondé. Il y a les activités de Passa Nord qui vaut, je venais de dire ça aux autres. C'est un projet du ministère de l'Agriculture avec les bailleurs de fonds. Ça va nous donner des moyens de rentrer dans le champ. Et puis, avec la réparation de certaines routes de cet agricole, nous en avons besoin. Donc, il fallait quand même que les ministres viennent pour que cela se fasse de vive voix. Bon, nous avons fait un projet de résilience pour cette population-là. Mais vous savez, l'État a beaucoup d'obligations et que nous y sommes. Ils auront ce qu'ils veulent avoir. Quand je dis que je viens pour Passa Nord-Kivu, ce n'est pas pour une maison, ce n'est pas pour une famille. C'est pour tout le monde, y compris Niragongo. Son séjour dans cette province agricole va lui permettre de se rendre dans tous les territoires où Passa est implanté, notamment à Routchou et à Beni. Objectif, aider la population à reprendre avec les activités champêtres. Resté pendant longtemps dans un état de dégradation avancée, la route nationale numéro 6 tronçant l'Isala Akula dans la province de la Mongala est en pleine réhabilitation. Et ceci grâce au protocole d'accord signé entre le gouvernement congolais, la firme 4 Project Africa sur la réhabilitation, la construction et la modernisation des infrastructures routières à travers le territoire national. Nicole Seseploka. C'est du doigt les réalités de la route nationale numéro 6, l'Isala Akula, réunir les informations sur le travail à réaliser et rélever les problèmes d'ordre technique. C'est bien la mission de l'équipe cadre des 4 Project Africa sur cette route en cours de réhabilitation grâce à ce projet qui est venu secourir la province de la Mongala avec le système IMO-Abinga en attendant la mobilisation des engins appropriés pour le finissage des travaux. Engins qui nécessitent une exonération de la part des différents services compétents de l'État congolais pour être acheminés ici au pays. Comme au secteur de Moubangui, l'équipe cadre a échangé avec les responsables locaux et les membres du comité de sécurité sur la réhabilitation de cette route qui est dans un état de dégradation très avancé. Nous, nous sommes une délégation qui est venue de Kinshasa. Nous sommes venus jusqu'à Kula pour se rendre compte de ce qui se fait sur le terrain. Évidemment, notre présence ici est que nous puissions donner un coup de pouce, palper la réalité et puis amener des grandes lignes de décision et des recommandations qui ont été faites au niveau de Kinshasa pour que les grands travaux commencent. Avec les concours et les savoir-faire des ingénieurs des 4 Project Africa, la route nationale numéro 6 en réhabilitation va permettre de relier la province de la Mongala à celle du sud, au Bangui. Parlons justice à présent. Plusieurs audiences ont été ténues dans différentes juridictions militaires, aussi bien à la haute cour militaire, à la cour militaire qu'aux tribunaux de garnison. Je vous propose de suivre les condensés de ces audiences dans ce reportage. À la haute cour militaire, la chambre numéro 1, présidée par le premier président, le lieutenant général magistrat Joseph Mutombo Katala Etiende a repris l'instruction de l'affaire général-major Injila, Yav, Jean-Luc et consorts après une période de suspension, suite aux exceptions d'inconstitutionnalité soulevées devant cette haute juridiction militaire par le prévenu Jean-Luc Injila et Boulala Paul. La cour constitutionnelle avait déclaré fondée, l'exception du prévenu Boulala et non fondée, celle du général-major Injila Yav. La même chambre avait siégé dans l'affaire générale de brigade Germain Katanga et consorts poursuivies pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel commis en Nitori. La haute cour militaire a rendu le mardi 14 septembre 2021 son arrêt à vendir droit dans lequel elle a ordonné la descente à Bounia d'une équipe restreinte en vue d'auditionner les victimes et interroger les témoins à charge ou à décharge. D'une chambre à une autre, la haute juridiction militaire, qui juge le prévenu commissaire divisionnaire adjoint Palanganawesh Elvis, poursuivie pour homicide involontaire assoumis au débat, le rapport d'expertise émanant du commandant de la base logistique centrale par intérim à propos de trois armes GP utilisées lors de l'exercice de tir organisé à Kassangulu. Le mercredi 22 septembre dernier, la haute cour militaire, siégeant en matière repressive au décret d'appel, a ouvert en chambre foraine à la prison militaire de Ndolo. Le procès de l'assassinat de Floribère Tchibéa et son chauffeur, Fidel Bazana, tous deux activistes de droit de l'homme. Elle a procédé à l'identification des commissaires supérieurs adjoints Jacques Mugabo et Christian Goy Kinga Kinga, deux prévenus fugitifs condamnés par défaut au premier degré par la cour militaire de Kinshasa Gombe. De son côté, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Galiema, qui a jugé en procédure de flagrance le prévenu APP Seifu Mangbonguo, poursuivi pour meurtre de son chauffeur, le colonel Kassongo, commandant seconde de la Légion nationale d'intervention, a rendu le lundi 13 septembre 2021 son verdict. Il a condamné le prévenu à la peine capitale avec paiement de 10 millions de dollars américains à la partie civile Bakadiona-Badibangamagi, à titre de dommages et intérêts. Je vous propose à présent de suivre ce reportage de Eugénie Dadachabani sur la formation des agents de douane et assises dans le cadre du changement de mentalité. Les douaniers ne peuvent mobiliser les recettes sans l'appropriation de la lutte contre la corruption et la concussion. Ils sont invités au changement de mentalité pour contribuer à l'émergence et au développement du pays grâce à la maximisation des recettes des douanes dans les postes frontières. C'est ce qui justifie la formation des formateurs de la Direction générale des douanes et assises sur les changements de mentalité au cours d'un séminaire organisé par la Coordination pour les changements de mentalité CSEM. Séminaire ouvert par le directeur général de la DGDA. C'est dans le cadre de la campagne sur le civisme fiscal et la gestion responsable des déniers publics lancée récemment par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo. Cette campagne était organisée en partenariat avec les régies financières, les ministères des Finances et les Budgets. Après l'ouverture du séminaire, le professeur Nana Manouanina, ministre près des présidents de la République, a planché sur le thème « Le processus du changement de mentalité, savoir-être, place centrale de l'homme et de la femme congolaise ». Et c'est attardé sur le changement de mentalité des douaniers en se référant à l'éthique et à la déontologie professionnelle de tous les douaniers. La bonne gouvernance, la rédivabilité et le patriotisme étaient également passés au peine de fin. C'est ce message-là du changement de mentalité qu'ils ont perpétué, à transmettre auprès de leurs agents pour qu'ensemble nous puissions travailler pour l'intérêt de tout le monde et pour développer la nation congolaise. En ce jour de travail au Congo central pour une mission d'inspection du barrage d'Inga, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinti-Moukaleng, a reçu les doléances des chefs coutumiers qui ne profitent pas du tout du bénéfice de la Société Nationale d'Électricité. Olivier Mouinti-Moukaleng a juste après présidé une réunion avec les responsables locaux de la SNEL. Pour l'organisation d'une table ronde avec les responsables de la SNEL-SA pour régler les contentions en rapport avec la question de concession, de non-engagement des filles et fils du terroir à la SNEL et de l'électrification de la contrée. Les chefs coutumiers de Sekibanza dans la province du Congo central ont soumis ses désidérateurs au ministre des Ressources hydrauliques et électricité en séjour de travail dans cette partie du pays. Nous sommes contents de voir le nouveau ministre accompagné du DNG de la SNEL chez nous. Nous ne sommes pas satisfaits, nos droits ne sont pas respectés. Juste après la rencontre avec les chefs coutumiers, le ministre Olivier Mouinti-Moukaleng a présidé la séance de travail avec le comité local de gestion de la SNEL-SA. Les revendications des chefs coutumiers, l'une des questions à l'ordre du jour. Le numéro 1 des Ressources hydrauliques et électricité a également visité les sites à caractère social et éducatif de la contrée INGA. Il s'agit de l'école maternelle d'INGA et le centre hospitalier de référence d'INGA où il a procédé au paiement des frais d'hospitalisation des malades en difficulté. La signature du livre d'or a clôturé cette tournée. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité et le vice-ministre du plan Christian Badou ont remercié la population de INGA pour l'accueil et le réservé. Leadership et performance organisationnelle, c'est l'intitulé de cet ouvrage qui vient d'être publié par le docteur Michel Mouvoudi, l'auteur dont les caractéristiques d'un bon leader capable d'accomplir sa mission. Souzy Ngoïchiboui. Michel, tu es une charnière pour ce pays. Non, je ne te souhaiterais pas bonne chance, car tu es un homme qui crée la chance. Je te souhaite plutôt bon vent. Les rayons des bibliothèques sont enrichis d'un nouveau livre. Le leadership et performance organisationnelle, c'est le titre de ce nouvel ouvrage qui a été porté sur fond bâtissement par Michael Hollands. De la présentation faite par son auteur, docteur Michel Mouvoudi, en retient du livre « L'appropriation de la destinée de l'organisation, formation comme un vêtissement pour la compréhension de la mission, l'engagement à prêcher par l'exemple, développer la capacité décisionnelle participative. » On est habitué dans notre pays et partout à voir un leader comme celui qui se présente au sommet seulement de l'institution. Parfois, les gens se définissent par rapport à eux-mêmes. Je suis directeur, je suis chef des bureaux, je suis coordonnateur, c'est moi le leader. Mais je commence à donner un autre paradigme dans le livre en disant « Attention, il faut vous définir par rapport à votre contenu. » Si vous avez une organisation qui ne marche pas, vous n'êtes pas un bon leader. Vous avez une entité qui n'atteint pas ses performances, vous n'êtes pas un leader. Et donc aujourd'hui, l'idée c'est de pouvoir quitter l'approche cosmétique où justement le leader c'est un individu spectaculaire versus où le leader est tout simplement la traduction d'une performance de son organisation. Le préfaceur Nicolas Desbarmanes, qui intervient par vidéo, a relevé l'importance de cette connaissance scientifique sur le plan de l'économie individuelle. La maison d'édition CID, représentée par le professeur Alain Aïcha, a rassuré de la disponibilité de l'ouvrage à divers endroits. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales. 13h30, Petit Samba, quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir.